Le Bac Pro Melec signifie Bac professionnel, donc des métiers de l'électricité et de ses environnements connectés. Donc un Bac Pro Melec mène vers différents types de métiers, ça peut être des métiers par rapport à l'énergie, donc production d'énergie avec toutes ses utilisations, ça peut être dans le branchement électrique, dans la maintenance, mise en service des systèmes, donc aussi bien dans le domestique, dans l'industriel, le tertiaire, ça peut être amené aussi vers l'éolien maintenant beaucoup et tout ce qui est panneaux photovoltaïques et aussi pourquoi pas vers les voitures électriques. Je recherche surtout un élève qui va chercher à comprendre, même s'il ne connaît pas par cœur ce qu'il doit faire, mais moins qu'il va chercher. À la fin il doit être autonome, de savoir faire une tâche de A à Z. Déjà on va démarrer en seconde TNE, il n'y a plus de seconde Melec, c'est la seconde transition numérique. Donc ça regroupe trois familles de métiers, donc les métiers d'électricité, tout ce qui est Bac Pro Senn, système numérique et tout ce qui est thermique. Donc l'élève qui va rentrer ici déjà, il va travailler dans un groupe assez réduit, donc de 15 élèves. On va déjà travailler sur une structure de panneaux postes en croix, apprendre tout ce qui est domestique, donc l'éclairage, les prises de courant, tout ce qui est du simple allumage, va-et-vient, télérupteur, minuterie. Ensuite à la fin il va commencer tout ce qui est industriel, donc les petits câblages pour les moteurs triphasés. Ensuite on fait beaucoup aussi de domotique, donc il va apprendre à connecter certains environnements, genre l'éclairage, des volets roulants, prises de courant, avec son smartphone. Toutes les matières enseignement générales sont associées aux enseignements professionnels. En général on dispense 80% de l'enseignement professionnel en atelier, donc il ne reste que 20% du temps en salle. Ouais c'est agréable de travailler ici, il y a pas mal de choses, on est bien équipés ici, on manque de rien. J'ai fait 4-5 stages à peu près. Le dernier stage je l'ai fait dans un service technique, dans une maison d'accueil d'enfants. Ça s'est bien passé, je l'ai déjà fait aussi dans un stage où on partait en chantier, pareil ça s'est bien passé tout le temps, ça se passe bien. En stage on ne travaille pas pareil qu'en atelier on apprend plus de choses, on fait des choses différentes. Comme en stage j'ai fait le câblage d'un chauffage alors qu'ici je câble des platines, c'est pas pareil. J'ai choisi ce bac pro parce que j'aime bien ce travail, ce métier. J'ai envie d'apprendre beaucoup dans ce métier. Mon projet à la suite c'est de terminer en BTS et commencer à travailler. J'ai choisi ce bac pro car ça va toujours intéresser tout ce qui est électricité, les grosses machines, etc. Et j'aime bien faire du dépannage aussi. Je préfère plus partir sur les machines, les réparations, dépannages, regarder comment elles fonctionnent et à quoi elles servent. J'ai fait plusieurs stages en seconde, en premier et en terminale. J'en ai fait un il y a 3-4 semaines. J'aimerais bien faire un BTS commercial pour vendre des matériaux électriques à des grosses entreprises ou des particuliers pour refaire leur maison, etc.